... Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc le Mexique contre la Suède. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Les joueurs entonnent l'hymne national. Sous-titrage ST' 501 Et regardons maintenant les deux compositions. ... ... ... ... ... ... L'arbitre donne le coup d'envoi. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est reparti, ils peuvent contrer. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est mal joué cette contre-attaque. ... ... ... ... ... Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Mais il n'arrive pas à se rapprocher. Il écarte le jeu. Ça peut faire mal. Hegdal. Voilà une entame intéressante mais peu de tirs pour le moment. La Suède qui peut construire. Hegdal. Berg. Il joue au retrait. La Suède qui essaye de construire. Oh très beau ballon. Et cette tête ! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Mais quel vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Il y a Marc qui a un peu d'espace. Berg. Il joue dans l'espace. Le tableau d'affichage reste gelé. 0-0. C'est joué long. Il est lancé vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Et c'est intercepté. Il décide d'allonger le jeu. Le Mexique qui cherche l'ouverture. Ça passera sur le côté. C'est osé. Ça peut être extrêmement dangereux. Bien joué ça ! Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Écdale. Quel passe. Il a trébuché sur cette intervention. S'il le trouve. Écdale qui met bien le pied. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. C'est joué long, c'est dangereux. La longue ouverture sur l'aile. L'interception au bon moment. Ça joue sur la gauche. Le Mexique qui essaye de construire. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Bonne lecture de la trajectoire. C'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. Ça peut partir en contre. Ça manque vraiment de clarté. Il préfère repasser derrière. Le Mexique qui cherche l'ouverture. Oui mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il choisit la profondeur. La bonne passe. Long ballon dans le sens du jeu. Ce ballon bien dosé. Quelle bonne passe. Il est à distance de titre. On peut y aller. La parade, superbe. Ça n'était pas un ballon facile mais il a bien mis la main. Bien joué. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Bon c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Et le coup d'envoi de cette seconde période. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Il y a Marc. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Hegdal. Il y a Marc. Va-t-il en profiter ? C'est joué derrière. Ça joue à gauche. Ça manque un peu de solution. Il écarte, il joue sur l'aile. qu'elle fait du bien cette interception. Un long ballon vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. Le Mexique qui cherche l'étincelle. Oh ce jeu de passe, quel régal. En retrait. Pas tellement de solution. Il joue à profondeur. Et ça sort. Corder à suivre. De la tête. Il cherche son coéquipier. De Golan qui a un peu d'espace. Il choisit la base sur l'aile. Il est bien monté. Il reçoit le ballon. Bonne intervention. Toujours rien à se mettre sous la dent. Niveau but. 0-0. Et il tombe sous la pression. Alors que va-t-il faire ? Qui est le premier sur ce ballon ? Le coup de tête. Oh pas de chance sur ce coup. De Golan. L'ouverture lumineuse. Il frappe. Pas de chance sur ce coup. Egdal qui a un peu d'espace. C'est puissant sur l'aile. Un centre. Le Mexique qui cherche l'étincelle. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre. Mais ça pourrait changer. Le Mexique qui essaye de construire. Ouverture vers le poteau de corner. Bien joué ça. Il peut choisir de centrer. Elle passe lobée. L'interception. L'interception. Bien joué. L'arbitre signale une faute. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là l'arbitre ne sort pas de carton. Magnifique parade. Le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire. Et en plus derrière il fait l'arrêt qu'il faut. La Suède qui peut construire. Il choisit la base sur l'aile. Lustig est bien placé. C'est bien ce qu'il fait là. Le centre est parti. Oui la défense veillait. Le centre était vraiment de grande qualité. Au final personne n'a pu reprendre la balle. On attendait un arrêt de jeu. Le changement peut maintenant s'effectuer. John Guidetti qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. La bonne passe. Il n'arrive pas à se rapprocher. Il y a Marc qui perd l'équilibre. Mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. C'est osé. On le contre. L'arme fatale. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon. Faire tourner. Être patient. Et saisir sa chance. La Suède. Qui cherche l'étincelle. Quelle séquence de passes. Collectivement c'est parfait. Et ce ballon au Suède. Il a du champ sur le côté. Oh c'est chaud. Le bon jaillissement. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement ça reste stérile. Le coup de sifflet. Ce sera une faute. Il allonge. La belle inspiration. Bien servi. La passe dans la profondeur. Ça joue à gauche. Quelle frappe. Il cherche un coéquipier. Il doit vite trouver une solution. Il va frapper. Là il y aura corner. Ils obtiennent un nouveau corner. Ah mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Il va falloir. Il va falloir beaucoup plus de percussions. Beaucoup plus de permutations. Et surtout de la vitesse. Avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. John Guidetti. Belle passe lobée sur l'aile. Ah il est bien montée. Kostig. Il a de l'espace. Un centre. Et la tête. Et c'est un but. Oh voilà enfin le but qu'on attendait. Quel sang-froid quand même. Pour échapper à la défense. Et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance. Pour résister à la charge. Avant de déclencher son tir. Bravo. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Il a marqué quasiment. C'est son premier ballon. Quelle efficacité. Ils ont pris l'avantage. Mais tiendront-ils le score jusqu'au bout ? Le Mexique qui peut construire. Il va passer en retrait vers son défenseur. Donc ça va partir vite. Et l'arbitre siffle la fin du match. Elle a défaite 1-0. La moindre erreur se paie. Cash c'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Que retenez-vous de cette rencontre ? C'est normal de vouloir gagner devant son public bien sûr. Mais là ils se sentent trop jetés à l'abordage. Il faut mieux maîtriser ses élans offensifs messieurs. Voilà on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous. Et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois.